Un passage un peu dramatique qui serait inclus dans Kaamelott parce que les événements amènent l'histoire à cet endroit. Si j'ai 25 minutes pour le préparer bien, musicalement, avec les dialogues, avec les décors, avec les gens, et dans le cadre d'un long métrage, je me fais fort de vous prouver que cet acteur-là, que vous aviez l'habitude de voir sous une certaine couleur pour en assumer une autre. C'est pour ça que j'essaye de pousser les murs un peu de mon format, parce que c'est très difficile de préparer ces choses-là quand vous devez sans arrêt couper. Mais je me sens de préparer le terrain pour que ça paraisse très naturel, en fait. Parce que je ne vois pas de différence, en fait, entre... Moi, je n'utilise pas le mot comique, je n'utilise même pas le mot humour, je parle simplement de réalisme, de réalisme de langage, de réalisme de quotidienneté, si vous voulez, ou de simplicité, pas spécialement du mot, parce que, de toute façon, il se passe quelque chose. Quand on est habitué à voir des films comme Kingdom of Heaven, ou quand on voit l'histoire traité sous un certain angle, avec un langage très empoulé, très littéraire, et qu'on voit un truc, entre guillemets, historique, qui n'utilise aucun procédé du langage littéraire, déjà, de toute façon, la marche que vous loupez, elle a déjà un côté humoristique tout seul, peu importe ce qu'ils disent après. Donc, moi, je crois aux acteurs, je crois aux acteurs de théâtre, surtout, et je me fais fort de montrer que ces gens-là peuvent aller sur tous les terrains. Voilà. Oui, monsieur ? Merci, s'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire que quand vous... Je ne vous vois pas. Mais si, bien sûr. Bonjour. C'est pas ma question. Oui, oui, non, mais oui, effectivement, j'aurais du mal à quelqu'un qui n'est pas du tout sur ce truc-là, quelqu'un qui fabrique beaucoup son rôle, par exemple, qui le construit énormément, qui se met dans des états, ce qu'on appelle des états. C'est très dangereux les états aussi, on peut en parler souvent. Mais voilà. Effectivement, il y a déjà une affection commune avant de commencer à bosser, c'est déjà le principal. De toute façon, ils ne viennent pas pour le pognon, ils n'en ont pas pour la notoriété, ils l'ont déjà. Donc, il faut qu'ils s'amusent, ces gens-là. C'est la seule chose que je leur dois, à la limite, c'est qu'ils passent un... Ils aient plaisir à le faire, quoi. En tout cas, ça se sent, c'est déjà... Oui, moi, je suis spectateur, je ne suis pas professionnel. Je voulais savoir s'il y a une négociation autour de la liberté de création. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des pressions sur le casting ? Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'écrire tout seul ou d'être dans un staff d'auteur ? Est-ce que vous avez des pressions par rapport à ça ? Est-ce qu'on vous dit, oui, c'est bien, mais il faudrait être écrite avec un tel, parce que ça passerait mieux ? Ou est-ce que, tant que vous faites de l'audimat, ou tant que ça se vend bien, est-ce qu'on vous laisse complètement faire comme vous voulez ? C'est que des compromis tout le temps. C'est-à-dire que l'audimat, oui, évidemment, c'est l'outil de la liberté. Pas, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Ça marche, on nous fout la paix, ça marche moins, on commence à vous donner des tas de conseils faux, pour la plupart du temps. Mais c'est la vie. Pour se passer des conseils faux, il faut que ça marche. Alors après, est-ce qu'il y a des pressions ou non ? Il est évident que c'est moins facile de bosser avec moi, parce que, il ne faut pas faire plein de trucs en même temps. Donc, je retarde les choses. Puisque je fais le script de la bande dessinée, par exemple, Kasterman, cette année, ils ont pris des assistants d'assistants, et ils ont collé des assistants d'assistants d'assistants, parce qu'il fallait se grouiller par rapport à des choses qui ne me concernent plus, qui sont des histoires de date de sortie, des trucs qui les concernent peu, dans le market et tout ça. Mais j'étais tellement en retard sur le rendu de mon script, que ça fout un bordel qui n'existe pas quand il y a un stade d'écriture organisé, voire un stade d'écriture B pour la BD, et un C pour machin-truc. Évidemment, je ne suis pas très industriel dans ma... Sauf qu'il se trouve que la cohérence de ce qui est fabriqué, ça vient du fait que je suis tout seul. Donc, c'est un compromis. Les gens le tolèrent. Les gens qui ne sont, par exemple, pas du tout versés dans la fabrication artistique des choses, et qui sont purement dans le contrat, purement dans les dates, purement dans les finances, c'est une chose qu'ils envisagent. Ils n'en ont pas le détail, comme moi, je n'ai pas le détail de leur fonction, mais ils n'ont pas le détail de ça, ils n'ont pas le détail de ce que c'est que fabriqué canelot, ce que c'est que l'écrire, ce que c'est qu'écrire en général, ce que c'est que, bon, voilà, ça leur échappe. Donc, ils peuvent s'inquiéter de temps en temps de me voir un peu isolé. Mais ils font confiance, parce qu'au bout d'un an, ça confirme que ça marche. Voilà, ça fait trois ans, ça fait beaucoup de DVD vendus, ça fait un attachement du public.